Alors, si vous le voulez bien, nous allons reprendre la séance. Merci beaucoup. Je sais que la matinée est longue, mais on a aussi beaucoup de choses existantes qui sont à l'avant. Alors, il me fait plaisir d'accueillir pour cette troisième session, tout d'abord, le professeur Finn McKellat, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Et dans le titre de sa communication, on trouve le mot « critique ». Alors, simplement pour vous avertir, pour vous donner, comme on dit à mon univers, un « heads up », la critique de l'interdisciplinarité et les nouvelles forces de la réaction. Alors, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Est-ce que c'est trop fort? Parce que tout à l'heure, le micro est très, très fort. Vous entendez bien? Oui, merci. Ça résonne dans les oreilles? Parfait. Merci. C'est tellement un grand plaisir d'être ici en train de voir aboutir ce colloque auquel j'ai pu contribuer très modestement, cela étant dit. Et moi aussi, je suis de retour à la maison. J'étais mon doctorat ici à l'Université de Montréal. Et il y a à peu près dix ans, j'étais dans cette salle, qui n'était pas encore rénovée, pour recevoir l'introduction à mon cours de droit de troisième secteur. Me voilà de retour. Je suis très heureux de l'être. C'est une suite assez intéressante du panel qui vient d'avoir lieu. Dans un premier temps, parce qu'au début, j'étais pour faire une conférence assez classique sur un problème dans la théorie marxiste du droit. C'est-à-dire que, selon la théorie marxiste, le droit, la superstructure juridique ou les formes de conscience sociale juridique seraient déterminées ou les reflets de rapports de production. Eux sont déterminés par le stade de développement des portes productives. Or, le problème, c'est que Marx n'était toujours des rapports de production comme étant déterminés par les formes de la propriété. Et la propriété est un concept juridique. Donc, les théoriciens du droit n'ont pas beaucoup touché cela, mais certains philosophes, selon les philosophes analytiques marxistes, ont nommé cela le problème du droit dans la théorie marxiste. Ils se sont demandé si c'était possible de sauver une théorie marxiste du droit en construisant ce que Jerry Cohen a appelé une description recte vraie des rapports de production. C'est-à-dire une description des rapports de production qui serait épurée de concepts juridiques, parce que sinon, les théories marxistes ont un problème sérieux de circularité. Donc, je suis très content que le professeur Mascarro a touché sur cette problématique-là. Je vais le shipper dans son cours et dire, bon, j'avais un problème, merci de la réponse. En partie dans votre conférence et peut-être que plus tard dans les discussions. Mais là, j'ai totalement changé à la dernière minute ma présentation pour parler d'une réflexion qui est pour l'instant assez embrionnaire, qui est au carrefour de deux sujets qui m'intéressent. Le premier sur lequel j'ai travaillé pas mal depuis, je dirais, depuis ma thèse de doctorat, c'est-à-dire le concept de l'interdisciplinarité et qu'est-ce que ça veut dire de faire la recherche d'interdisciplinarité en droit. Et deuxièmement, un chantier sur lequel je travaille mais vraiment pas abouti. Et ça, c'est une réflexion sur la nature de qu'est-ce qui serait la réflexion critique en droit. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est encore plus spéculatif, c'est-à-dire de regarder au carrefour de ces deux projets de recherche. Donc, je vais commencer avec une brève introduction à ce que je travaille, sur ce sur quoi je travaille dans la notion de critique, où j'essaie de créer une typologie, voire une taxonomie de qu'est-ce qui seraient les approches critiques en droit, sans tomber justement dans le panneau que le professeur Doméguerick nous a montré. C'est-à-dire la liste d'auteurs. On va faire une liste d'auteurs, puis ceux-là sont critiques, ceux-là sont pas critiques. C'est essentiellement circulaire ou juste un procédé d'opinion. Donc, j'essaie de voir s'il y a une structure qu'on peut utiliser conceptuelle pour typologiser ou faire une taxonomie de théorie. Et je vais montrer, j'espère, à peu moins en partie, qu'en Amérique du Nord, je me concentre juste en Amérique du Nord, le développement de la pensée en droit depuis la fin du 19e, surtout au début du 20e siècle, les perspectives critiques et les perspectives interdisciplinaires sont liées. Et qui sont liées pour des raisons que je crois que sont des raisons théoriques, mais qui sont aussi pour des raisons qui sont historiques, conjonctuelles. Donc, je vais essayer d'expliquer cela. Et à la fin, je veux vous entretenir sur… je veux souligner l'existence de ce que j'appelle les nouvelles forces de la réaction, c'est-à-dire des mouvements aux États-Unis et au Canada aussi, peut-être un peu au Québec, de gens qui veulent évincer les théories critiques de l'université ou surtout évincer l'interdisciplinarité des facultés de droit en disant qu'on a fait erreur, c'est un oui de mi-compréhension et de mauvaise pensée et on devrait retourner aux sources d'une conception interne de la théorie des lois qui n'est pas imprégnée ou qui n'est pas affectée par cette mauvaise maladie qui est l'interdisciplinarité. Donc, pour commencer avec qu'est-ce que je veux bien dire par la critique ou qu'est-ce qu'on pourrait dire par la critique, dans mes travaux sur cette question, je traite deux différents angles, c'est-à-dire les angles de… qu'est-ce qu'on veut dire par la critique et ensuite, quel type de critique peut-on faire, c'est-à-dire est-ce qu'on parle de critiques qui sont radicales, qui sont plutôt problématisables. Cet deuxième aspect, je vais le laisser pour aujourd'hui pour me concentrer uniquement sur la forme de la critique et je pense qu'il y a beaucoup de malentendus qui viennent du fait qu'on confond deux différentes acceptions de la critique. Donc, la première que je vais… je vais utiliser cette terminologie un peu absurde, mais qui nous permet d'avancer dans la discussion, le premier sens que je vais appeler critiqueur fait référence à un jugement. Donc, il s'agit d'une conception normative, deux définitions courantes de critiques qui sont privilètes de cette conception, mettre en relief les qualités et les défauts, comme dans l'expression « critiquer un fil ». Deuxième, disons, définition qui fait partie de cette acception « juger négativement », comme dans « critiquer le gouvernement ». « Et dans cette acception-là, tous les juristes, et leurs étudiants, et leurs chiens, tout le monde est critique. » Et c'est pourquoi je pense que tous vos étudiants vous ont répondu, nous sommes des critiques. Parce qu'ils ont tous quelque chose à dire qui n'est pas bon dans le droit. Mais souvent, qui ont une perspective de la plus dogmatique interne, du type « bon, c'est incohérent, il faut modifier tel article du quotidien, lorsqu'il est déçu, et puis aussi on le remplit par tel autre, le construit dans le meilleur des mondes. » Donc, dans cette acception-là, ça ne nous aide pas à déterminer qu'est-ce qu'il y a une théorie, c'est qu'il y a une théorie, c'est qu'il y a une théorie, parce que tout le monde le fait des plus, disons, orthodoxes et dogmatiques, jusqu'aux plus flyé lecteurs de Foucault. Donc, il me semble que ce n'est pas particulièrement portable si on veut comprendre ce qu'est la critique. Deuxième, et je pense qu'on est là dans quelque chose qui est un peu plus portable, c'est le sens critique comme une posture éphistémologique. Et donc là, je fais une très petite généalogie de la notion de critique, et j'apprends, je pense, rien à personne, que si les approches qui se disent critiques actuellement sont largement, mais pas entièrement, tributaires de Marx, si on creuse un peu, on trouve Légal, et si on creuse un tout petit peu plus, on trouve Kant, qui est la personne qui mobilise pour la première fois, je pense, dans la philosophie, la notion moderne de critique. Et quand on parle d'une posture épistémologique, c'est un point de vue portant sur qu'est-ce que nous pouvons savoir et comment on peut bien arriver à le savoir. Et c'est dans ça que Kant s'intéresse quand il s'embarque dans son projet critique. Donc, il distinguait ce que lui, il appelait la méthodologie critique de ce qu'il appelait la démarche illégitime du dogmatisme. La méthode dogmatiste, ou le dogmatique, parle de concepts existants, elle essaie de construire des nouvelles connaissances que Kant appelait les propositions syncrétiques, soit en mettant ses concepts en relation, soit en les appliquant à de nouveaux objets. La méthode critique s'intéresse plutôt aux fondements de concepts existants et cherche à établir quelles sont les conditions préalables nécessaires à la tradition. Donc, c'est en ce sens que la méthode critique ancienne mobilise des arguments dits « transcendantaux ». Je n'ai pas le temps de tout expliquer le rôle des arguments transcendantaux dans la critique de Kant. La lecture que j'ai fait de Kant est surtout ancrée dans ce qu'on appelle l'analytique transcendantale, qui est une partie de la première critique. Mais essentiellement, même quand on regarde la deuxième critique, la troisième critique, on est toujours dans une logique de chercher à établir les conditions préalables à l'existence d'un concept. Qu'est-ce que ça nous aide à prendre le droit? Beaucoup de recherches critiques en droit et critique dans le premier sens, on le sait, on n'apprend pas grand-chose de ça. Il y a de la recherche de plus en plus de recherches critiques en droit et critique dans le deuxième sens. Mais souvent, c'est difficile de les distinguer parce que souvent, quand on est dans le deuxième, on est aussi dans le premier. Puis l'exemple le plus évident, c'est les théories marxistes, selon lesquelles, je l'ai dit en introduction, le niveau du développement des forces productives détermine les rapports de production ou qu'elles correspondent, les diverses structures, je l'ai dit, les contradictions sociales, etc. Donc, on ne regarde pas à l'intérieur même du droit pour trouver les ressources pour comprendre ces contradictions internes ou ces conditions de possibilité, mais on regarde à l'extérieur du droit pour nous permettre d'avoir des outils pour voir ça logique. Puis un des meilleurs exemples de ça qui est très facile à lire, c'est le petit bouquin de Karl Renner, « Les institutions du droit privé et leurs fonctions sociales » où il explique comment toute société doit nécessairement se reproduire, doit nécessairement créer les conditions de vie et doit nécessairement avoir un système de succession des formes sociales et ainsi explique pourquoi, quelles sont les conditions nécessaires à l'apparition du droit de la famille, des droits de propriété privée et des droits de la succession encore. Donc, première, vraiment très, je mets la table sur une conception de la critique. Qu'est-ce que ça peut bien avoir avec l'interdisciplinarité? Pour des raisons qui sont propres à l'histoire des facultés de droit en Amérique du Nord, des juristes ont dû établir, voire défendre la scientificité de leur discipline et une de ces stratégies était d'adopter une perspective critique dans le deuxième sens que j'ai donné, donc l'épiclémologie critique. Et pour beaucoup, cela impliquait nécessairement un travail interdisciplinaire. L'autre discipline fournissait alors des conditions transcendatales qui permettait de rendre compte du droit autrement que par la dogmatique. Et on peut comprendre cela en utilisant, comme vous l'avez évoqué lors du dernier panel, la distinction chère aux juristes entre point de vue interne et externe sur le droit. Aux États-Unis, cela a été indissociable, je pense, à des considérations ou à des projets politiques. Donc, la première vague qui se trouve dans le Legal Realism et le Sociological Jurisprudence, c'est de vouloir explicitement se distinguer du formalisme un peu pitchisé de ce qu'on appelait le Lochner Era. Et on essaie de trouver une autre explication pour les phénomènes juridiques. Et c'était fortement couplé à la construction de l'État à providence administrative et donc de nouvelles formes de gouvernance qui mettaient moins d'empargne sur l'importance du droit, notamment le droit des juges comme régulataires. D'autres vagues ont succédé, le Legal Legal Studies, le Legal Legal Studies, et ainsi de suite. Mais ils avaient essentiellement la même structure. La dogmatique juridique est constitutivement incapable de fournir une respective critique laquelle doit se fonder sur une autre discipline pour prendre des phénomènes juridiques comme objet. Et je pense que le pédigré des profs de droit facilitaient beaucoup cela. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, les profs de droit commençaient par en faisant un premier bac dans une autre discipline. Ensuite, le J.D. Ensuite, un clair pour un tribunal d'appel de préférence à la Cour suprême. Et ils arrivaient donc à la recherche et à l'enseignement du droit avec les caractéristiques suivantes. Ils avaient un désir de porter un regard scientifique sur le droit. Ils avaient des outils méthodologiques et conceptuels acquis, mais seulement partiellement, au premier cycle, dans une autre discipline. Et ils avaient une formation en droit essentiellement formaliste et pratique, sans une culture de théorie juridique générale apprise lors d'études doctorales. Donc, il y avait une espèce de « perfect storm » de conditions qui permettait à l'interdisciplinarité de se juger à la critique dans les universités. Au Canada, des facultés de droit se sont développées un peu de la même façon. Plus tard, c'est moins évident que c'est lié à un projet de pacte politique particulier. Mais rappelons qu'un des objectifs du rapport Arthur était de répondre à la question de savoir pourquoi les professeurs de loi avaient si peu de projets de recherche subventionnés par des organismes subventionnaires. Et le diagnostic, c'est clair, la recherche de loi en droit est trop pratique, trop dogmatique, pas assez scientifique. Et le remède, c'est de soutenir la recherche fondamentale. Et si on regarde attentivement le rapport Arthur, c'est très clair que ce qu'il veut dire par « recherche fondamentale », c'est « recherche qui est interdisciplinaire et théorique ». C'est dans cette case-là de son petit schéma qu'il se trouve. Donc, l'importance de l'interdisciplinarité, pour toutes sortes de raisons, est devenue une idée hégémonique dans les facultés de droit canadiennes. C'est encore le cas, je pense, dans les facultés de droit québécois. Mais il faut faire attention que ce n'est pas parce que cette idée de l'importance du travail interdisciplinaire serait hégémonique, que ça veut dire que toute la recherche en droit est devenue interdisciplinaire, ni que les approches interdisciplinaires ont envahi le curriculum des facultés de droit. Au contraire, il y a vraiment beaucoup de doctrines dogmatiques qui se font au Canada et au Québec. Et pour la très grande partie, c'est qu'on enseigne à nos étudiants et étudiants, c'est de la dogmatique et pas de l'interdisciplinaires. Donc, il faut faire attention de dire que quand c'est l'idée devenue hégémonique, la réalité en est suivie. Deuxième chose, ça ne veut pas non plus dire que la recherche interdisciplinaire qui se fait est particulièrement bonne. Ça ne veut pas dire par ailleurs qu'elle n'est pas non plus. C'est pas parce que l'idée que la recherche interdisciplinaire est importante pour le droit et est devenue hégémonique, qu'on peut ensuite conclure qu'on en fait beaucoup, on en fait pas beaucoup, c'est bon, c'est mauvais, et ça c'est des concepts qui sont plutôt empiriques, et pour lesquels il faut avoir un certain nombre de faits pour répondre. Ce qui me mène à ce que j'appelle les nouvelles forces de la réaction, depuis les années 90, il y a un ressasse assez important contre les approches interdisciplinaires et les approches de cible et spécifique. Essentiellement, il y a deux types d'arguments mis dans le décroissement, c'est difficile de voir la distinction. La première, la recherche en droit qui se fait dans les universités est complètement déconnisée de la pratique du droit. La deuxième, c'est que la recherche en droit qui se fait dans les universités est mauvaise. Il s'agirait d'une sorte de masturbation intellectuelle destinée uniquement à satisfaire les désirs du chercheur et il s'agirait d'un véritable savoir. Et juste pour donner une idée, le juge en chef de la Constitution des États-Unis a dit en 2011, en notre revue, le juge en anglais, «Pick up a copy of any law review that you see, and the first article is likely to be, you know, the influence of Emmanuel Kant on evidentiary approaches in the 18th century Bulgaria, or something, which I'm sure was of great interest to the academic that wrote it, but isn't of much help to the book. Et ça, c'est un exemple de parmi, un flot de citations qu'on peut trouver aux États-Unis, autant venant de juges que publiés dans les revues de droit. Et au Canada, on peut voir l'article de notre estimé collègue du Québec, qui va paraître bientôt intitulé « Quatre faits sur l'interdisciplinarité dans le domaine juridique ». Et oui, en parlant de l'utilisation des concepts en conflit de la sociologie, il dit, « C'est le « free for all », c'est « cakes for all », et les nuages, le flou ne gêne personne. Il est par ailleurs difficile de renoncer par là à l'euphorie qu'il procure. » Donc, quelques observations sur ce que j'appelle ces forces de la réaction. Premièrement, comme quelqu'un qui s'intéresse aux questions, il est absolument légitime qu'on s'assure que le travail interdisciplinaire soit critiqué, par le sens 1, c'est-à-dire qu'on porte un jugement là-dessus, et que l'on pousse les chercheurs à expliquer et défendre la méthodologie qu'ils en courent. Mais il faut distinguer entre cette critique légitime de la recherche interdisciplinaire en droit et le refus d'accepter que d'autres disciplines puissent avoir un regard scientifique sur le droit. Il me paraît difficile de soutenir que les sociologues, anthropologues, économistes, etc., n'ont rien à dire sur les phénomènes politiques. De plus, on peut apprendre certainement d'eux et d'eux. Ce qu'il faut éviter, c'est que les juristes, d'ailleurs, ne prennent pas la formation nécessaire, s'improvisent sociologues, anthropologues, économistes, etc. Deuxième observation. Il faut distinguer entre la critique scientifique de la recherche interdisciplinaire et la réaction politique à une réduction du pouvoir institutionnel et symbolique d'acteurs qui étaient autrefois dominants. Et là, c'est très clair dans le discours américain qu'il y a un sentiment revanchard dans la pratique et au sein des pouvoirs judiciaires à l'envers de l'académie qui serait en train de les regarder d'en haut et qui aurait donné une place plus importante dans l'imaginaire de ce qui est symboliquement légitime pour produire un discours sur le droit. Et donc, il faut faire attention de... Cette réaction-là est une réaction politique. C'est une réaction qui est littéralement réactionnaire, c'est-à-dire que les personnes ayant bénéficié auparavant de ce jour de pouvoir, qui en ont moins maintenant, ne sont pas contents. Et il faut... Je terminerai là-dessus parce que je sais que mon temps est terminé, donc je ne peux pas entièrement terminer. Il faut comprendre, je pense, et c'est capital, que ce que j'appelle ces forces de la réaction sont en réaction essentiellement aux critical legal studies, critical feminine studies, critical race theory. Et donc, il y a une convergence entre une réaction légitime scientifique de recherche qui pourrait être plus rigoureuse et une perspective de droite qui n'aime pas ce que ces gens-là sont en train de dire. Ils veulent reprendre la place centrale pour ce qui était auparavant hégémonique, c'est-à-dire une vision instrumentaliste, formaliste du droit, qui sert très bien ceux et celles qui sont capables de manier pour leur propre. Merci. Merci beaucoup, professeur Matelan. J'ai l'impression que vous êtes en train de décrire « The Empire Strikes Back » contre les forces obscures de la galaxie. Alors, merci. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Maintenant, je voudrais inviter nos deux collègues qui sont à l'UQAM autour du Centre d'études sur le droit international et la mondialisation, Olivier Barcelou et Michael Picard, qui vont nous parler, en tout cas leur titre encore une fois, « La fabrique de l'universel vers une histoire critique du droit international en tant que projet étatiste ». Et je crois comprendre que ça va être une responsabilité partagée. Alors, ça va être dix minutes chacun et donc, on a la garde partagée de cet enfant. En fait, en plus de ça, cet enfant, je pense qu'on va le renier un peu, parce qu'on a plus divergé de la proposition d'étudiant. On va essayer de rester dans les paramètres établis dans notre proposition. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe d'organisation, Alessandra, Garance, Violaine, Finn et toute l'équipe à l'Université de Montréal. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Michael et moi, ça fait des années qu'on travaille ensemble. On est toutes sortes d'hydres, ou une sorte de couple dans une relation platonique à l'université. Mais surtout, ce que je tiens à mentionner, c'est que… Des fois, on active des minutes de voir. Oui. Mais surtout, ce qui est important, c'est que Michael et moi, nous sommes jeunes. Qu'est-ce que tu avais dit? Je vais mettre le chumur. Il n'y a pas ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est que Michael et moi, sommes surtout jeunes, plus pour très longtemps. Fous, un peu. Oui. Mais surtout, pour citer le professeur Melkiewicz, j'étais heureux d'apprendre aujourd'hui que nous étions des radicaux culturels. Et donc, aujourd'hui, en tant que radicaux, Michael et moi, nous avons décidé, radicalement décidé, de respecter les consignes et le titre de la conférence d'aujourd'hui et de s'en tenir au format et d'essayer de parler de pédagogie et d'enseignement. Donc, en bas, radicaux, on va essayer de respecter les consignes. Donc, vous comprendrez aujourd'hui, Michael et moi, nous sommes des jeunes enseignants. Ça fait quelques années qu'on galère un peu dans le système universitaire. Et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de nous présenter quelques intuitions. Et sur l'enseignement, sur les problèmes aussi auxquels on fait face dans notre enseignement, puis comment on essaie d'être critique dans l'enseignement. Parce que c'est un peu le problème qui était posé par les organisateurs, organisatrices de cette conférence. Et donc, vous comprendrez qu'avant, là, je pense que c'est parfait. On va être théoriquement léger, épistémologiquement très candide. Ce n'est pas vraiment les deux mots les plus longs de toute notre présentation. Mais surtout, la question de départ, en fait, de la réflexion, c'est qu'est-ce que l'on fait concrètement lorsqu'on enseigne? Et dans notre cas, on enseigne le droit international public. Qu'est-ce qu'on fait concrètement lorsqu'on enseigne le droit international public? Et privéement, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout? Et donc, la présentation, trois parties. Ce que l'on fait, ce sera la partie que je vais présenter. Ce que l'on peut essayer de faire, ça, c'est Michael. Et la dernière partie, rapidement, bise de réflexion, sans réelle piste et très peu de réflexion, mais on va essayer d'ouvrir le débat sur quelques éléments. Et donc, ce que l'on fait, du droit international public, pour venir au titre, faire du droit international public, en gros, c'est faire de l'État, directement ou indirectement. C'est faire du droit d'en haut, essentiellement. C'est faire une discipline qui discipline et la transmette. Mais surtout, faire du BIP, c'est faire de l'État, mais c'est aussi faire de l'État un universel indépassable. Et donc, au travers de ça, au travers de cet universel indépassable, on reproduit des troupes, des rigidités structurelles, le volontarisme, la souveraineté. Et donc, tout l'appareillage, tout l'enseignement, en fait, ce que j'ai réalisé au fil des années, c'était ça ce que je faisais essentiellement. Tout d'abord, par exemple, on peut aborder la question de l'effectivité de l'État, gouverner, clôturer, contrôler, répertorier, sédentariser. Et s'il n'était pas capable de faire ça, il n'y a plus de volonté. Donc là, en tant que juriste internationaliste, on était comme un peu pris face à ça. Qu'est-ce qu'on fait sur ça? Des pirates somaliens qui n'existent pas en tant qu'État. Puis la même chose lorsqu'on pense à la responsabilité de l'État. Bon, en responsabilité civile, ici, c'est quand même assez clair. Il est facile d'identifier les acteurs, leurs responsabilités, etc., leurs obligations, leurs droits. Mais dans le contexte du droit international, c'est encore très compliqué. La question de la responsabilité se pose uniquement au travers de l'État et par l'État. Soit par une relation avec l'État, soit par une action directe de l'État. Et donc, on se retrouve aujourd'hui incapable de penser, par exemple, des firmes transnationales. Et le projet qui est en cours de développement d'une convention sur les obligations des firmes transnationales au regard des droits humains, par exemple. On est incapable de dépasser ce paradigme étatique. Lorsqu'on retourne à la Charte des Nations Unies, le truc qu'on balance aux étudiants dans les deux ou trois premières séances à chaque année du cours de 45 heures de BIP, la Charte des Nations Unies, en fait, l'État, c'est la puissance tutélaire, qui est l'unique dépositaire de la paix et de la sécurité internationale. Et il n'y a pas d'autres acteurs capables de mettre ça en place. Puis là, si on pense au développement récent en droit international dans le Chambre, on pense à la responsabilité de protéger. C'est un projet très canadien qui roule depuis une quinzaine d'années. Puis en gros, c'est quoi? C'est de dire qu'il faut réaffirmer les droits, les droits, les obligations des États, de protéger sa population, etc., etc. Puis en Europe, il y a des concepts tels que la subsidiarité qui émergent comme pour assez négocier, en fait, l'autonomie des États face à sa participation dans un système de droits humains européens. Mais encore là, la question de la subsidiarité se pose et sert de l'État comme outil de médiation. Donc, c'est la volonté de l'État qui, ultimement, sur laquelle la Cour européenne repose son jugement. Puis en matière de droits humains, droits humains qui, par définition, en tout cas, pour ceux et celles qui sont engagés dans la défense des droits humains, encore là, moi, c'est surtout là-dedans que j'ai concentré mes travaux au fil des années en histoire des droits humains. On voit que la question de la construction des droits humains, du projet des droits humains à tout le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, c'est un projet de construction d'une forme d'État appropriée. Et donc, toutes les archives, tous les travaux qui ont été faits entourant la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes d'Étationaux de 1966 et j'en passe, c'est toujours, toujours en lien avec la construction, la modification, l'adaptation, mais effectivement, la production d'un État correct, conforme à certains standards qu'on peut appeler ceux des droits humains. C'est la même chose en matière de droits nationales humanitaires, on peut faire le tour. On a de la misère à reconnaître, on était capable de reconnaître les combattants non étatiques, on a de la misère à les gérer. Et inversement, l'incapacité de reconnaître ces combattants non étatiques, ISIS, Al-Qaïda, les pirates, par exemple, inversement, elle légitime la violence inter-étatique et autorise d'une certaine façon les assassinats en temps de conflit commis par les États. Et donc, non pas les assassinats commis par des acteurs qui ne sont pas des États ou des membres de l'État ou rattachés à l'État. Même chose pour le droit à l'autodétermination, la construction, par exemple, des minorités se fait toujours en rapport avec l'État qui construit ces minorités-là, qui s'impose comme figure unitaire et qui voit des choses qui sont mal agencées à l'intérieur de cette image-là. Puis, en même chose pour l'histoire du droit à l'autodétermination des peuples, encore une fois, une grande partie, si on retourne chez Vitoria, Bartoloméno de Las Casas, puis on remonte chez les Britanniques, John Mill, puis on voit chez les Français, chez Alexis Tocqueville, ses écrits sur l'Algérie, puis on remonte les juristes américains jusqu'à la Charte des Nations Unies. Ce que l'on voit, c'est qu'une partie du projet colonial, du projet impérial européen, c'est un projet de construction d'un État correct dans des endroits qui ne connaissent pas la forme étatique européenne. Et encore là, l'autodétermination se traduit, se vit, s'expérimente qu'au travers de cette expérience de l'État et de la forme politique et de l'autorité correcte. Puis c'est la même chose pour les organisations internationales, leur fonction, encore une fois, j'ai un des amis, Guy Fetty-Sinclair, qui vient de sortir un bouquin chez Oxford University Press, « Reforming the World », et en gros, il fait l'histoire des organisations internationales et de leur fonction. Et en gros, la conclusion à laquelle il arrive, c'est que les organisations internationales ont été là, oui, pour gérer les relations entre États, faciliter la coopération, la communication, l'échange d'informations, mais en gros, c'est aussi une opération de renforcement des capacités des États. Et donc, quand j'enseigne, et Michael, je pense qu'il peut corroborer ça, lorsqu'on enseigne le droit national public, ce qu'on fait directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, c'est qu'on produit de l'État, puis on renforce un peu le paradigme de l'État. Et, ce faisant, en fait, on place un paquet d'autres réalités, de sujets, d'acteurs, de thèmes, d'enjeux à l'ombre, parce que ce sont des enjeux qui ne sont pas nécessairement juridiques ou juridiciables, je ne sais pas si on le commence correctement. Et donc, on place toujours l'État au cœur de l'opération. Et là, nous, on arrive à cet État qui est placé au cœur de l'opération, qui est le sujet primaire, et on fait, dans l'enseignement, mais aussi dans le droit national public, on participe à la construction et à la justification du monopole étatique de la violence légitime, parce que le droit national participe à renforcer ce monopole-là. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fout exactement? Et est-ce qu'il serait possible de réfléchir autrement à la façon dont on enseigne ce droit international public-là? Et pour venir à la critique qui est dans le titre, Roland Barthes a écrit un très court article sur la critique, puis en gros, un des trucs qu'il fait, c'est dire, la critique, c'est en gros mettre en crise. Puis face à notre renseignement, la mise en crise, c'est deux choses, en tout cas, je m'excuse de faire de la provoque. Donc, c'est un peu de l'ennui, parce que c'est un peu ennuyant faire ça, parce qu'on oublie un paquet de réalités qui sont hyper fascinantes, tant pour nous que pour l'enseignement que pour les étudiants. Mais aussi, la question, c'est aussi une crise face à notre propre compétence à enseigner, puis enseigner des réalités complexes au travers d'un vocabulaire qui, lui, est éminemment limité, c'est-à-dire le vocabulaire du droit. Et donc, une crise, on essaie de mettre, aujourd'hui, on va essayer de faire ça rapidement, c'est de mettre en crise notre propre ennui face à ce qu'on enseigne, puis essayer de dépasser ça, mais aussi mettre en crise notre propre compétence, ou mettre en lumière notre propre incompétence face à ces réalités-là. Et donc, moi, je l'ai fait dans le contexte de mon séminaire de maîtrise, en prenant l'humanité comme un objet, et qu'on en analyse au travers de différents thèmes juridiques et d'enjeux juridiques, et on peut voir qu'on en arrive à des conclusions qui sont de cours, en séance, en séance, radicalement différentes. Et là, je vais laisser la parole à mon confrère Marcotte, qui, lui, présentement enseigne un cours de droit international économique, mais je pourrais dire un cours de droit international économique, et pour citer Pierre-Bruneau récemment, un cours de droit international économique à l'envers. Donc, sur ce, je laisse la parole à Marcotte. Merci Olivier. Ok, merci pour, merci au maître du temps, de préciser qu'il me reste 10 minutes. Et comme tu es le maître du temps, Rémi, et que le temps, c'est de l'argent, j'attends ton chèque. Alors, je tiens à remercier Violem et puis Garance et Alessandra pour l'organisation de ce colloque. On est ravis d'être ici. Je commence par un mea culpa. Ça fait des années et des années que j'essaye de faire de la critique. Et effectivement, la critique peut servir de voile de notre propre incompétence. Je cite ici un anthropologue qui a dit un jour, la théorie et la théorie critique, c'est comme le parfum. Plus on en est et plus on essaye de voiler l'absence de preuves empiriques. Donc, je pense qu'il a touché le point ici de notre exposé. C'est de revenir à l'objet du droit, à l'objet du droit, et de faire de l'analyse du droit pour ensuite essayer d'en retirer un substrat critique. Comme la journée invite les jeunes à présenter leur approche critique dans l'enseignement du droit, c'est exactement ce que je compte faire dans la continuité de la présentation d'Olivier. J'ai même rapporté mes plans de cours et on va voir peut-être, on va voir si je fais de la critique dans mes cours et si cette critique, elle réussit à produire des effets ou si finalement elle tombe complètement à plat. Alors j'aimerais faire cet exercice avec vous pendant le temps qui m'est imparti. Alors le problème que j'observe dans les approches critiques, surtout quand on s'intéresse au droit international économique, c'est qu'elle sur-théorise des débats juridiques qui sont vraiment très très détaillés en droit international économique et donc on ne peut pas faire l'économie d'une étude rigoureuse de l'objet du droit en court-circuitant finalement l'étude du droit à travers des postures critiques et des postures qui sur-théorisent et sur-valorisent la théorie du droit. Donc j'aimerais proposer une autre méthode si vous me le permettez, c'est de sur-désinvestir les territoires théoriques et les territoires critiques qui sont occupés par de nombreux chercheurs beaucoup plus talentueux que moi pour appréhender ici le droit non d'un point de vue théorique mais d'un point de vue structurel et d'un point de vue matériel parce que le droit international économique c'est le droit des rapports marchands. Et donc en adoptant une perspective structurelle et matérielle du droit et de l'objet juridique qui est aussi un objet marchand qui circule à travers des souverainetés distinctes, on peut arriver à en extraire une analyse du processus juridique, du phénomène juridique en tant que tel. Et j'aimerais peut-être proposer une piste exploratoire, une hypothèse, c'est que la dynamique du droit, Jacques Comaille parle du droit en mouvement, etc. etc. que cette dynamique du droit elle est particulièrement observable du point de vue économique à l'ère de la globalisation économique et financière et que cette dynamique du droit, cette évolution constante du droit s'inscrit dans un ensemble qui est structurel et cette structure est dissipative, c'est-à-dire que l'ordre juridique crée des désordres de non-droit dans d'autres sphères qui ne sont pas des sphères souveraines. Donc il y aurait l'ordre négantropique et le désordre anthropique de la globalisation économique. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon cours de droit international économique. C'est pour ça que je vous ai ramené mes plans de cours. Je vais même citer le passage où je parle de critique. Et là, je vous cite l'objectif du cours. Donc là, j'introduis le phénomène de globalisation pour dire que c'est un phénomène qui provoque des effets contradictoires qui échappent en grande partie aux tentatives de régulation inter-étatique. J'utilise l'exemple paradigmatique, des paradis fiscaux, où là ce sont des juridictions étatiques qui suspendent leurs propres droits pour créer des juridictions parallèles, des juridictions parallèles ou des juridictions de complaisance pour tous les sans-domicile fiscaux de la planète. Et donc là, l'idée, c'est de fournir des outils de compréhension aux étudiantes et aux étudiants sur les objets de droit qui sont définis par les souverains et qui sont définis également par des opérateurs économiques. On essaie de comprendre comment certains objets sont très très formalisés et d'autres objets sont déformalisés. Et donc la globalisation économique et financière a des effets de retour et c'est ça cette dissipation, cette structure dissipative que j'essaye de révéler dans le phénomène de globalisation et le droit est central dans la production et la circulation des valeurs marchandes qui créent des ordres et qui créent aussi énormément de désordre. Alors j'ai quelques objectifs d'enseignement dans ce cours de droit international économique. Le premier, c'est de ne pas tant étudier les régimes juridiques applicables, mais d'étudier des objets juridiques, des objets de droit en soi. Et là, l'idée, c'est de prendre des exemples très très concrets, le pétrole, le coton, le fromage, les casinos, les déchets, le tabac, le cannabis et expliquer pourquoi certains objets juridiques sont très formalisés, obéissent à des régulations très très étoffées et d'autres objets marchands sont sous-régulés. Et bien sûr, ces objets marchands qui sont traduits en objets de droit obéissent à des rapports économiques, centre-périphérie, mais aussi à des rapports économiques, classe, genre, race. Alors voilà un peu la méthode. Je vous donne quelques exemples. C'est que les objets juridiques qui se déplacent d'une souveraineté à une autre vont se transformer entre une juridiction A et une juridiction B. Je prends l'exemple de la feuille d'équinacée au Kenya. Un exemple que je cite constamment en cours. La feuille d'équinacée au Kenya, c'est une plante médicinale utilisée de génération en génération. C'est une écorce qui a des vertus thérapeutiques. C'est une matière première qui est exportée du Kenya pour ensuite en extraire le composant chimique. Et tout à coup, cette matière première devient un objet de droits de propriété intellectuelle pour les grandes firmes pharmaceutiques. Donc là, vous voyez qu'une même substance est requalifiée juridiquement pour valoriser des produits qui circulent d'une souveraineté à une autre. Un autre exemple que j'aimerais aborder avec vous et ce sur quoi on travaille actuellement avec Olivier, c'est un projet sur les déchets et la circulation internationale des déchets électroniques, des déchets toxiques. Pourquoi est-ce qu'un déchet électronique qui est légalement défini comme un déchet toxique dans le centre, ou en Europe par exemple, à travers des régulations et des directives européennes très très strictes sur le recyclage des déchets électroniques, pourquoi est-ce que ce déchet électronique part au Nigeria, part en Égypte et part en Chine ? C'est parce que cet objet juridique est transformé en objet recyclable ou en objet récupérable pour échapper à la convention de Bâle sur le mouvement transfrontalier des déchets dangereux. Et là, du coup, cet objet passe dans une autre catégorie juridique et pour faciliter sa circulation, son recyclage et sa réappropriation dans des chaînes de distribution économiques, particulièrement en Chine, dans des conditions, bien évidemment, vous le savez, dans des conditions environnementales, sanitaires, très 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 nuisibles, à la fois à l'environnement et aux populations de travailleurs qui se spécialisent dans le recyclage de déchets électroniques. Donc, vous voyez qu'à travers tous ces exemples, l'idée, c'est de comprendre quel est le rapport entre la formalité du droit international économique, à travers certains objets marchands, par exemple, toutes les disciplines de l'OMC qui sont extrêmement régulées, et puis d'autres valeurs marchandes qui échappent encore à cette globalisation financière. Donc, c'est de voir le rapport dialectique ici entre la formalisation économique et la déformalisation économique à travers une même structure dissipative à laquelle le droit contribue de manière très très révélatrice dans le cours. Alors, voilà, j'en finis avec un dernier exemple de formalisation et de déformalisation. C'est le fait que, par exemple, un traité bilatéral entre le Japon et la Chine a été signé en 2008 pour assurer le transfert de déchets entre le Japon et la Chine. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé un éco-parc industriel de recyclage de déchets qui est un des plus modernes au monde, qui est financé par Panasonic et par Mitsubishi. Donc là, vous voyez la formalisation et la rationalisation du recyclage transnational. Et à côté de ces parcs industriels, vous avez aussi la constitution de villes dépotoires, de déchets, dont le parc industriel ne veut pas. Donc là, vous avez une ville qui s'appelle Treasure Town, qui ne vit que des rebuts de ce que le parc industriel rejette. Donc, il y a une circulation des déchets à plusieurs niveaux, si vous le voulez. Et finalement, le déchet ultime, lui, se retrouve auprès des populations les plus générales, mais qui essayent d'en retirer encore des valeurs ajoutées, etc. Alors, vous comprenez un petit peu la logique. Je ne sais pas si j'ai réussi à convaincre les étudiants en droit international et économique de cette particularité de la globalisation qui crée de l'ordre tout autant qu'il crée du désordre. En tout cas, à la fin de la session, ils seront juges, puisque à l'UQAM, nous avons des évaluations d'enseignement. Donc, Olivier, je te donne juste le nom de la fin, peut-être. Je ne sais pas si la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a 10 secondes. Donc, il y a deux choses. On fait un plan méthodologique, étudier le droit sans l'étudier. Donc, idéalement, on parle avec des objets et on remonte la chaîne du droit. Et ça nous permet de voir au-delà du droit ce que l'objet peut nous dire sur les relations sociales, les rapports de classe, de genre, etc. La deuxième chose, et c'est un truc que j'ai commencé à faire peut-être au cours de l'automne dernier, c'est dire aux étudiants, suivre vos intuitions. Donc, oubliez les règles, affranchissez-vous de ça, affranchissez-vous des auteurs et commencez à réfléchir à partir de vos intuitions. Et par la suite, lorsqu'il viendra le temps de présenter vos idées, on formalisera, on balancera les bons auteurs au bon endroit, on mettra les bonnes notes de votre page et ça ira. Mais initialement, suivez vos intuitions. Le dernier exemple, c'est une intuition qu'on a eue, malgré les mois, sur la COP21, la protection de la réduction des gaz, l'émission des gaz à effet de serre, on commence à lire d'accord, il est nullement question de protection de l'environnement. L'idée là-dedans, c'est de gérer la pollution. Continuons à en produire, la gérer, la redistribuer. Et donc là, nous, on a commencé à s'intéresser à la pollution et non pas à la protection de l'environnement, qui est un trouble et qui est, ultimement, le projet de l'État. Mais en réalité, ce que la COP21 fait, c'est gérer et redistribuer la pollution à l'échelle globale. Donc, on travaille avec cet objet qu'on appelle « pollution », par exemple. Donc, très vite. Merci beaucoup. Donc, deux visions qui sont complémentaires et qui restent le droit, mais de perspectives très différentes. Questions, commentaires. Allez, je vais répondre. Merci beaucoup. Je vais poser peut-être une question qui m'a énormément intéressé. Je suis un peu à notre collègue de Cannes. Merci beaucoup. Je poserai une question à Philippe Maquella. Je partage beaucoup de points de vue, mais je poserai justement la question là où je ne suis pas d'accord. Il m'a semblé que dans votre reconstruction, vous écrasez trop la signification des critiques dans la théorie critique, et notamment à partir du texte des Transets. C'est-à-dire que c'est un mouvement que l'on retrouve souvent en France, à ce moment, d'effectivement rapprocher trop à Kant. Et je crois qu'il y a une vraie rupture à l'article de Transets, que Rolkheimer va appeler dans le monde mystérieux, « Structure logique ». Là, quand il dit, « Là où il y a l'intervention humaine, l'effet ne peut pas être jugé de la même manière qu'ailleurs ». Et deuxième élément très important, et ça m'amène à un aspect qui me semble définitoire des théories critiques et qu'on n'a pas encore assez évoquées, c'est que justement, dit Rolkheimer dans ce texte Transet, la différence entre la théorie traditionnelle et la théorie critique, c'est que la théorie critique ne prétend pas être fonctionnelle à la reproduction du système social. Alors, ça qui est très important, je pense, qui est définie sur une théorie critique au sens strict, donc vous avez tout à fait raison de dire qu'on ne peut pas parler écrite, donc c'est là, c'est que, et c'est particulièrement clair à un droit, le défi est dépensé à même temps la connaissance et la transformation de la société. Et c'est là où il y avait le rapprochement très fort avec la théorie marxiste, presque naturellement, à la fin de l'année 30. C'était qu'il ne suffisait pas, pour dire rapidement l'11e thèse de S. Paul Gerbach, qu'il ne suffisait pas d'interpréter le monde. Il fallait le genre alors du coup, le geste de la théorie critique, ce n'est pas seulement de connaître quelque chose, mais de connaître pour changer. Et, d'une certaine manière, l'épuissement, on peut dire qu'il y a une certaine forme d'épuissement ou d'échec des théories critiques telles qu'on a connues qu'il y a eu son zénith de 1960, c'était l'échec des mouvements politiques qui se sont entendés aux Etats-Unis, je ne connais pas vraiment bien le Québec, mais aux Etats-Unis, en France, ailleurs, à la Médie latine, ces gestes, les théories critiques. Et donc, ça, c'est, à mon avis, un élément important, comme, à mon avis, il est très important, je pense, de ne pas utiliser l'épistémologie du droit au singulier. C'est-à-dire, on peut parler d'épistémologique, mais pas d'épistémologie du droit, parce que ça suppose qu'on a une science du droit. Or, le problème, c'est que, justement, et c'est une richesse, c'est qu'on n'a pas de science du droit. C'est d'ailleurs, contrairement à ceux qui pensent que les positivistes, enfin, moi, en tout cas, juristes, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la science du droit. C'est plutôt, encore une fois, un combat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est plus un commentaire et une question par rapport à ce que M. disait et à votre intervention. À mon point de vue, le fait de transmettre aux étudiants des connaissances telles que le droit international est, c'est incontournable, puis c'est la façon dont on va le transmettre, mais si on, comme vous disiez, si on ne peut pas, si les étudiants n'acquirent pas certaines connaissances, c'est un peu difficile de critiquer s'ils n'ont pas une base sur laquelle s'appuyer pour avoir une analyse, une réflexion critique. Dans le cours, moi, que j'enseigne le droit des migrations, avec tout ce qu'on a connu dans les dernières années, on pourrait faire que la critique de comment les choses se sont produites dans la Méditerranée et tout, mais à mon point de vue, moi, je pense que la première chose, c'est que les étudiants comprennent à tout le moins les différentes catégories, les différents documents qui s'associent à ces catégories-là, puis ensuite, dans leurs travaux, individuellement, on essaie de pousser la critique un petit peu plus loin, mais surtout quand les étudiants sont proches d'un sujet pour la première fois, il m'apparaît indispensable de leur enseigner les cadres dans lesquels on est parce qu'on ne peut pas espérer qu'ils développent une pensée critique s'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions ou les dernières? Je voudrais relancer sur le commentaire. En fait, c'est justement que, j'imagine, c'est très intéressant la manière dont vous vous approchez de l'étude du droit international économique, mais vous devez en même temps partir des objets que vous étudiez pour étudier les structures normatives comme l'OMC, tout ça, et il doit y avoir des contraintes d'horaire, au fond, j'imagine, donc vous me demandez un peu comment vous pouvez intégrer tout ça et si vous pouvez aussi simplement nous dire un peu quelle est la réceptivité chez les étudiants que vous percevez au fond dans votre enseignement. Merci beaucoup d'avoir arrêté pour le moment. Je vous remets la parole sur la première. Voilà à qui se sont un peu remis à l'ordre vu que ce n'est pas une figure de style, en fait, c'est une vérité empirique que j'ai la 11e test de Paul Huber tatoué sur mon dos. J'ai passé très vite la première partie de mon texte parce que j'ai essayé de mettre à la table pour venir ce qui me semblait intéressant, en fait, dans le texte le thème du blog. Comment ce désir de chercher une perspective critique s'est jumilé à tout le monde et en le même du nord à l'impératif de l'imperditionnalité. Est-ce que... Donc, ce faisant, j'ai passé très vite sur le projet de typologie de la critique de la critique et j'ai absolument mis une enfale justement sur la conception quantienne et pas juste quantienne, mais quantienne vraiment de la première critique pour des raisons d'exposition. c'est le projet plus large comprendre l'axe normatif systémologique dans un... un axe, puis un autre axe transformateur versus problématisant. et ce que je voulais, c'était justement de pouvoir, pour des fins heuristiques, extraire les projets normatifs de la problématique épistémologique de ce que j'appelle la deuxième exception de critique. Et c'est particulièrement difficile justement parce que on critique souvent pas juste parce que, mais il faut transformer et donc à tout moins depuis mars, les projets qui sont critiques dans le sens épistémologique et là, on peut mettre un « et ça » si on veut, c'est aussi les projets qui sont portables d'une transformation, d'un changement. Et je pense que cela cède la conclusion parce que on se concentre sur le projet normatif et on devient aveuglé, si vous voulez, on ne voit pas l'aspect ou la structure épistémologique de ceux qui sont en train de faire. Donc, c'est vraiment, je prends le commentaire comme un rappel à l'ordre parce qu'effectivement, je pense qu'on n'est pas capable de comprendre réellement l'évolution des approches critiques si on ne comprend pas ces deux axes-là. mais ça me permet aussi de rendre compte de théories qui, sinon, on exclut de la critique pour des simples raisons politiques. Donc, si on pense à Kelsen, Kelsen peut très bien être compris comme étant critique exactement dans le sens épistémique qu'il contient en fait, c'est pas classique comment il dérive la nécessité préalable d'un jeune que non, c'est une procédure transformantale qui est absolument à mon sens dénouée de tout projet transformateur normatif. C'est pas du tout le cas. Et ça me permet de rendre compte de cela et de voir comment il est lié à d'autres penseurs qui, eux, ont une procédure peut-être similaire sur le plan de la méthode, mais qui ont un projet normatif qui est totalement différent. Et en fait, je pense que c'est pourquoi ils doivent aller chercher à l'intérieur du droit. Parce que s'ils vont à l'intérieur du droit, ils se sont contre, ils se font prendre dans le sable de mouvement à Kelsenier et ils sont condamnés à être d'une certaine forme de politique. Ça me permet aussi de rendre compte du droit national. Je pense que c'est très important parce que c'est un mouvement très, très important à tout le monde en Amérique du Nord dans la compréhension de phénomènes juridiques et qui, puisque c'est un mouvement essentiellement associé à la droite, est exclu de toute investigation sur les approches critiques en droit. et on perd une richesse pour comprendre quels sont les mécanismes de la pensée par lesquels les gens qui font du droit en economics sont très similaires à des mécanismes théoriques ou mécanismes de la pensée d'autres gens qui se disent critiques dans le sens normatif. Et il y a des gens de la en-économique qui ont un projet normatif très fort ici. Et il y a un peu de travail là-dessus. Spencer Waller a écrit un article assez intéressant en expliquant qu'en fait critical legal studies et la en-économique c'est les deux bébés du legal realism. et en fait et si on est vraiment juste si on prend le jumelage comme moi je pense c'est essentiellement marxiste entre l'épistémologie critique et un projet normatif critique sans les distinguer on risque de faire des erreurs et de faire sur le plan. Nourriture pour l'esprit pour le foot-top la réponse aux deux questions au sujet de votre cours. Oui tout à fait merci pour votre question pour répondre à la première sur la répartition du temps la réponse est claire et nette je n'en ai pas assez. Alors ce que je fais c'est que j'essaye d'offrir aussi aux étudiants la chance de représenter dans des stimulations des parties à des affaires pendantes devant le CIRDI ou devant l'OMC etc. pour s'approprier également en raison justement du manque de temps pour traiter de la matière s'approprier des case studies pour incarner ce droit en action et puis lorsqu'ils incarnent des investisseurs ou lorsqu'ils incarnent des états bien évidemment ils vont avoir un raisonnement juridique de contradictions pour essayer aussi de révéler les positions formelles adoptées par les opérateurs économiques qui sont en contradiction les unes avec les autres est-ce qu'on privilégie le droit de l'environnement ou est-ce qu'on privilégie le droit de protection de la propriété intellectuelle des fournisseurs de tabac par exemple. Alors ça c'est pour justement compenser l'absence de temps que j'ai mais généralement ce que j'essaye de faire c'est d'avoir une première séance sur la formalité le régime formel par exemple j'enseigne l'OPEP donc je vais enseigner le statut de l'OPEP le respect des quotas à l'exportation des pays exportateurs de pétrole tout ce formel tout ce format général légal ensuite la semaine suivante essayer de déconstruire ce système de l'OPEP et regarder l'économie informelle de la circulation du pétrole à travers l'étude du cas de l'état islamique où il y avait des autres contrebandes passent par la Turquie pour ensuite se disséminer en partie en Europe de l'Est etc. comment est-ce que ça fonctionne est-ce que ça obéit au même réseau bien évidemment que non etc. donc voilà pour l'organisation un petit peu du cours quelle est quelle est la réaction des étudiants et bien dans leur simulation je constate qu'effectivement ils aiment bien jouer généralement sur le rapport dialectique entre la formalité et l'informalité des réseaux d'échange économique maintenant c'est tout ce que je peux dire pour l'instant merci si je peux juste compléter là-dessus j'ai fait une simulation d'automne dernier simulation de négociation d'un traité sur l'exploitation minière en Afrique c'est une fiction mais l'idée là-dedans c'était de mettre à la même table des représentants de la société civile incarnée par certains groupes d'État des représentants d'entreprises transnationales et des représentants d'État informel et d'organisations internationales de défense d'automne etc. puis en fait ce que j'ai réalisé assez rapidement en l'automne c'est que des cilindres m'aiment voir m'aiment dit ouais moi je représente la FIDH ou je représente l'amnistie internationale mais on n'a rien à dire parce qu'en fait ils commencent à réaliser que le droit des traités le droit des organisations nationales et la conclusion les négociations ben ces acteurs-là n'existent pas ou ils sont là mais et donc là ils ont réalisé qu'il fallait faire un jeu d'alliance avec des États et donc là il y a toute une opération de cooptation de cooptation oui des intérêts actifs par ces différents acteurs-là et là ils ont réalisé qu'en fait c'est tous des internationalistes la défense de la veuve et de l'orphelin défenseurs des droits humains et d'environnement et ils disent ouais ben là ils arrivaient pour négocier puis là ça s'opérationnalise tout simplement pas de notre point de vue et ce sont des outils qui sont très 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 limités et limitatifs aussi quant à la capacité de l'action et donc là pour eux c'était de réfléchir voir ces limites-là du droit puis là par la suite de réfléchir pour essayer de mobiliser les outils qui étaient à leur disposition pour essayer de parvenir à l'objectif qui était fixé ben en essayant de jouer qui était du droit formel donc ça ça a été une contrainte et c'était moi je la voyais venir cette contrainte-là je le savais mais les étudiants l'ont réalisé à la fin du mois d'octobre ils ont pris un peu de panique avec la fin de session qui arrive mais c'est une contrainte réelle et ça je pense que ça a changé la perspective de plusieurs étudiants et ça a mis en lumière en fait des carences puis des limites les limites inhérentes par l'enseignement du droit national public par exemple dans un contexte strictement formel il y a toute une réalité qui est complètement gommée en fait une réalité qui est non étatique et qui est c'est une immense opération d'illustration d'une certaine façon et ça ça me ramène à la question que vous m'avez posée quelles sont les bases je n'en sais rien mais qui peut décider ce que sont les bases et ça c'est le problème et je pense qu'il y a toute une réflexion critique à savoir en fait est-ce que les bases sont-elles ces bases ou est-ce qu'on peut réfléchir autrement sur ce que nous on considère les bases et donc là il y a le travail il y a le travail il y a le texte il y a le travail les institutions mais aussi il faut travailler sur ces bases-là il faut travailler le sous-texte le sous-texte et l'extérieur du texte et là c'est là qu'on fait exploser un peu les possibilités avec les étudiants on respecte le matériau de base mais il faut faire voir les limites inhérentes de ce matériau et là avec les étudiants on déconstruit les mots et on fait exploser littéralement les possibilités interprétatives et là sur cette base-là on peut commencer à imaginer d'autres choses mais je pense que la question des bases en fait c'est aussi le fondement même de ce qu'on doit enseigner à l'université je n'ai pas de réponse à ça et je ne sais pas quelles seraient ces bases-là et je ne sais pas si moi j'aurais autorité pour déterminer ce que sont les bases et je pense que ce que fait Michael en droit à s'en est économique c'est voir l'OMC mais en fait voir ce que l'OMC ne voit pas au fond et le commerce le commerce des déchets le commerce des drogues le trafic humain c'est un gigantesque business en investissement du point de vue de la finance du point de vue strictement de l'échange commercial et c'est juste quelque chose qui n'est pas pris en compte dans les institutions et le droit formel et donc là il faut ramener ça parce que c'est une réalité qui est tangible et donc il faut la ramener mais elle ne fait pas partie des bases et donc là on se retrouve toujours dans une opération de négociation et évidemment il faudra avoir plus de temps c'est assez intéressant à vous écouter parler parce que je ne peux pas m'empêcher de voir que l'approche que vous mettez de l'avant est une approche qui est mise de l'avant par les business schools depuis quand? par la Ville du Nord alors de ne pas s'attacher à la théorie du moins dans un premier temps de partir d'études de cas de mettre les cas dans leur contexte et de remonter par la suite vers la théorie et c'est une approche qui est en train c'est étonnant qu'un endroit on soit si arriéré c'est en train de bénéter partout dans la vie universitaire alors un petit peu je nous appellerais je vous inviterais un peu de réflexion là-dessus si on n'a peut-être pas dans notre approche dogmatique traditionnelle si on n'est pas tellement pris là-dedans qu'on est devenu incapable de mettre le droit dans son contexte enfin je lance ça comme comme idée provoquante peut-être une dernière question violette oui on voit le bras j'ai dit tout à l'heure je suis 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 dit tout à l'heure par rapport à certains bouts que j'ai entendus d'abord chez Phil ensuite sur mon collègue tu sais qu'on partage la même critique à l'effet que ce rapport à First est plutôt scientiste selon lequel bon il y aurait une bonne approche une recherche fondamentale et elle est nécessairement de type expérimental de type qu'on tient etc ben ouais là où je réagis c'est quand tu dis la recherche fondamentale est interdisciplinaire qu'est-ce que tu entends par interdisciplinarité dans ce cas-là parce que ce qu'on propose en ce cas-là c'est plutôt une approche de science sociale et c'est pas de l'interdisciplinarité dans ce temps-là c'est une approche de science sociale qui prend pour objet le droit alors à partir de là il y a un but de l'organisation tu es d'accord avec moi ? absolument je cite le rapport et si on regarde très finement chaque... parce que souvent dans le rapport ce qu'il dit c'est qu'il faut faire plus de recherche fondamentale je comprends et tout le monde est pour la vertu mais ensuite quand on gratte un peu puis on dit qu'est-ce qu'il veut bien dire par cela et on regarde il y a comme 9, 10, 11 différentes places dans le rapport où il définit qu'est-ce qui est la recherche fondamentale et chaque fois c'est une recherche qui est à la fois théorique et interdisciplinaire ce qui est interdisciplinaire et pas théorique c'est pour lui du laboratoire ce qui est lui théorique et pas interdisciplinaire c'est de la doctrine donc par la construction de ces catégories il se mène à la conclusion nécessaire que la recherche fondamentale c'est la recherche qui est interdisciplinaire mais je pense qu'il y a un projet politique derrière ça aussi puis qu'il y a le morceau Arthur il était la dernière plus quand il a éligé ça il y avait des objectifs précis c'est pas rien que ça donnait lieu à la fondation de la revue canadienne droit et société il y avait vraiment une conception d'interdisciplinarité l'interdisciplinarité pour lui ce n'était pas une analyse de la poésie des lois ni une analyse biologique de la concurrence entre normes d'une forme d'arménienne pour lui la notion d'interdisciplinarité tout à fait raison de le souligner c'est les gens devraient faire un peu plus de sociologie un peu plus d'anthropologie un peu plus de scientologie il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque des années 70 Luc Boltanski le rappelle souvent on avait un rapport aux sciences sociales comme la source d'émancipation qui ont été très très exaltées face à moi et là j'ai l'impression qu'il y a dans la phrase de M. Ereva tout à l'heure en disant il faut parler des épistémologies du droit nous n'avons pas de sciences du droit je me demande s'il n'y a pas une sorte de survivance de cet impérialisme implicite des sciences sociales des sciences humaines et sociales des années 70 dans laquelle il n'y aurait pas de savoir universitaire digne de ce nom à l'est des approches expérimentales à l'ère de la pluralité méthodologique aujourd'hui on reconnait que la philosophie par exemple a toujours existé en marge de ça et là ça revient à la remarque que vous avez faite sur la dimension performative du droit le savoir du droit est tout à fait différent de par sa nature performative qui appelle une méthode différente et là on arrive peut-être avec cette idée qu'il pourrait y avoir un savoir spécifique au droit spécifique aux facultés de droit moderne et à ce moment-là on pourrait dire qu'il y a une épistémologie du droit si on réfère à cette spécificité interne et sa nature performative spécifique du rapport interne c'est une hypothèse pour revenir sur l'idée même justement il faut très bien séparer France notamment quand on parle d'interdisciplinarité parfois il faut prendre discipline au sens politique et non pas des sciences justement nous sommes nous sommes versés très contents sur l'idée qu'un ciel puis la plus ça vient ou autre l'idée que la science construit son objet donc en réalité peut-être nous on est en train de se demander c'est en réalité c'est qu'il ne faudrait pas partir des objets qui permettraient donc de faire éclater la différence des questions du droit et des sciences sociales justement parce que l'enjeu est là c'est-à-dire de dire il y a dans l'objet droit comme dit Céphine tout à l'heure l'objet droit peut être traité par d'autres d'autres types de connaissances simplement ça ne veut pas dire pour autant que l'analyse juridique n'a pas cette expérité qui permet donc d'être traité des objets sociaux autres que le droit or le projet de la science du droit est un projet qui est daté historiquement c'est-à-dire qu'on n'a pas ce qu'elle appartient du droit au sens d'un modèle qui suit plus ou moins les sciences naturelles étant le principe même de la congénité empirique c'est un projet daté c'est un moment de la partie juridique qui connaît des affaires je pense et qu'il faut être conscient de cela et qu'il faut pas se laisser abobiner par c'est le discours qui a construit sur une partie non parce que justement il fallait produire un modèle des sciences qui sera plus scientifique démarre les faits qui est le modèle de la science positiviste alors je pense que là on se tire une base à l'écriture alors on me dit que c'est le temps de continuer cette discussion sur la science du droit autour de la boîte à l'âge c'est le temps d'avoir regardé cette vidéo